Nous on est là d'abord pour faire notre travail d'avocat vis-à-vis de la cour, vis-à-vis du procureur et de lui dire qu'on a vu ce qui se passait et que ça justifie la plainte pour génocide. Mais on est également là pour les Palestiniens, pour leur dire vous avez maintenant une armée d'avocats. Il y a 300 avocats à travers le monde qu'on a réunis en 10 jours, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 3000. Et quoi qu'il arrive, la cause des Palestiniens sera entendue devant tous les tribunaux, tribunaux internationaux ou les tribunaux nationaux. Quand même, ce que l'on a vu au bout de quelques jours nous a amené à penser qu'on passait à autre chose. Donc on ne fait plus simplement une opération militaire avec ces abus qui peuvent être des crimes de guerre. On a déterminé que ça commençait à beaucoup ressembler à un acte de génocide. Et quand je dis génocide, on le détaille dans la plainte qui est ici, qui est communiquée à tout le monde. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une pensée, ce n'est même pas une référence historique. Le génocide c'est par rapport à ce que disent les traités et à ce que dit la jurisprudence internationale. Le génocide c'est par rapport à ce que disent les traités et 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 les traités.